Ces femmes alitées attendent toute une opération de la cataracte. Depuis presque un an, la vue de Suzanne, 67 ans, a beaucoup baissé. C'est pour voir de loin, la vue est un peu dans un léger brouillard ou trouble. Suzanne souffre d'une cataracte avancée. Opérée il y a 20 jours de l'œil gauche, aujourd'hui c'est au tour de l'œil droit. Un anesthésiant local lui a été administré. C'est un gel anesthésiant qui permet d'endormir l'œil, à la fois les paupières et aussi au niveau des parties les plus antérieures de l'œil où on a besoin d'intervenir pour la cataracte. En complément, un calmant est donné à la patiente pour la détendre. Le médecin installe son microscope, indispensable pour opérer dans cette zone. Ici, vous avez déjà l'iris qui est dilaté et on voit derrière quelque chose qui est plutôt jaunâtre, c'est le cristallin cataracté. Pour atteindre le cristallin, le chirurgien réalise de toutes petites incisions, entre 1 et 2 mm. On demande au patient, et c'est tout l'intérêt d'une anesthésie locale, de regarder tout droit, ce qui nous permet de parfaitement ajuster les incisions. Première étape, décoller le cristallin de la capsule qui l'entoure. Là, nous ouvrons la partie antérieure du cristallin, ce qui nous permet d'accéder au noyau cristallinien. Ce noyau qui est jaune, qui est opaque. Le cristallin détaché, le médecin peut le détruire grâce à des ultrasons. On va introduire les sondes qui délivrent des ultrasons. Ils pulvérisent et aspirent le cristallin. Une fois tous les fragments aspirés, il peut remplacer le cristallin par un implant. Placé dans une cartouche, il est introduit dans l'œil à l'aide d'un piston. On doit faire rentrer quelque chose qui fait une dizaine de millimètres à travers une toute petite incision. Voilà, l'injection est faite. Vous voyez, l'implant se déploie et prend place dans le sac cristallinien que nous venons d'évider de son contenu opaque. Pour finir, le chirurgien injecte un antibiotique et de l'eau dans les incisions qui se refermeront toutes seules. Voilà, c'est terminé. Voilà, c'est gentil. Vous aussi, vous avez été parfaite. Tout s'est bien passé pour Suzanne. Elle pourra sortir de l'hôpital le soir même et recouvrera une vue normale d'ici deux ou trois jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !